salut toi si tu es ici aujourd'hui c'est que tu veux en savoir un peu plus sur la nintendo switch et bien on va faire le tour ensemble de toutes les infos que l'on a actuellement allez je balance des images voici à quoi ressemble la nintendo switch elle est plutôt sympa je la trouve sympa moi comme au niveau du design dites moi ce que vous en pensez alors c'est une console portable et de salon elle est hybride on peut utiliser à la maison sur grand écran ou sur le petit écran qui directement dans la console donc vous pouvez finir vos parties aux toilettes c'est pas grave donc on voit deux types de de manettes on va parler en priorité celle d'en haut donc sur les côtés c'est des deux icônes et ils sont reliés en fait clipser sur un john un joint con grip qu'on peut voir ici qui se déclipse voilà pour pouvoir en fait avoir plusieurs supports on peut l'utiliser avec sans ou juste la deuxième manette qu'on avait vu tout à l'heure donc ce qui est sympa c'est que chacun aura sa préférence chacun aura son style ça au moins chacun trouvera son compte normalement donc quand on enlève ces deux icônes on peut l'éclipser directement sur le côté de l'écran qui est intégré à la nintendo switch donc dès qu'on retire l'écran ça déconnecte la télé enfin ça déconnecte donc l'image envoyée à la télé et sera directement envoyé sur la petite écran de nintendo switch et donc on pourra continuer notre partie ailleurs sans forcément avoir de connexion ce qui est plutôt pas mal donc ils ont rajouté un petit clip là derrière pour pouvoir le poser là où on veut comme là par exemple il l'a posé dans l'avion il peut jouer avec les deux mains libres chaque main donc comme on le voit ici il baille la nj con dans chaque main ils sont pas forcément forcément obligé d'être accroché il peut y jouer tout en posant donc sa petite console sur sa petite table et il ya la prix jack exprès pour pouvoir mettre ses écouteurs et ne gêner personne tout en s'amusant ce qui est plutôt sympa je trouve ensuite ici on voit sur une nintendo switch donc avec un écran splitté deux personnes qui jouent avec chacun à un seul jcon dans ses mains ce qui est plutôt un concept sympa parce que si on veut jouer avec ses potes à l'extérieur on peut et ça c'est vraiment génial ici encore on peut jouer à quatre alors la condition c'est que il y ait deux nintendo switch ici comme on le voit je vous affiché donc les numéros et sur les côtés on voit que chacun a un jcon dans les mains une autre façon de jouer à plusieurs jouer à quatre comme on le voit en bas chacun a sa nintendo switch carrément et donc ils peuvent tous jouer tous enfin jouer tous ensemble donc on a vu un peu au niveau des cons enfin de la tête commande de la manette de la console comment on peut l'utiliser et vraiment plusieurs moyens ce qui est plutôt sympa je trouve ensuite nintendo espère pouvoir faire partie des 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 e-games du sport virtuel donc grâce à leur console on verra ce qu'il en est là dans le futur là on peut pas en dire pour l'instant plus on verra comment ça tourne alors ce qui ce qu'il en est des jeux on sait que ce légende of zelda va sortir et c'est officiel ce qui rime pas encore officialisé mais je vous avoue mon avis personnel il annonce dans une vidéo il le montre le mec qui est en train de jouer dessus pourquoi il ne sortirait pas pour moi je suis quasiment sûr qu'il va sortir à prendre avec des pincettes comme on dit comme c'est une rumeur mais c'est pas officialisé mais j'en suis convaincu qu'il sera et je le veux moi ce jeu ensuite il ya mario kart un grand classique et il a été annoncé nba de cas aussi a été annoncé il va sortir comme on l'a vu dans les images c'est sur ce jeu là qui joue à 4 super mario celui-là aussi un grand classique qui est annoncé qui est officiel il va sortir avec la nintendo switch et splatoon c'est le jeu qu'ils ont utilisé lorsqu'ils faisaient la vidéo sur le jeu e-game donc ce jeu aussi on peut jouer à plusieurs donc voici la liste de tous les jeux qui sont officialisés qui vont sortir et c'est sûr sur nintendo switch donc je vous laisse la liste ici c'est plutôt sympa et notre liste c'est des rumeurs ok mais il ya des grosses chances que ça sorte parce que quand même des titres importants que certains d'ailleurs sont il ya que nintendo qui les sort donc ça serait dommage qu'ils passent à côté de ça mais pour l'instant c'est des rumeurs donc ces jeux là peut-être qu'ils sortiront peut-être pas en tout cas je l'espère donc parlons un peu du support sur lequel les jeux seront ils seront sur un support cartouche donc dans un format propriétaire à nintendo bien sûr et on revient un peu dans le temps lorsque chacun avait sa cartouche et et donc le jeu sera dessus alors rien ne dit que nintendo n'utilisera pas du matériel enfin les jeux dématérialisés ça c'est pas impossible il ya même des fortes chances que un peu tout le monde fait ça mais bon ensuite au niveau des manettes un petit point que j'ai pas soulevé tout à l'heure donc celle là c'est la nintendo switch pro contrôleur c'est bon alors j'ai mis ces photos parce qu'on voit un peu les boutons qui a sur les manettes donc on retrouve les boutons classiques et au milieu là en fait c'est le bouton homme pour retourner à la page principale à gauche le bouton donc on peut dire peut-être start ou cher et le bouton moins et plus alors ce moins et plus est ce qu'il est pour le volume de la console vu qu'on pourra jouer à l'extérieur ou est-ce que c'est un volume au niveau de la manette ce qui m'étonnerait un peu plus et on voit une petite lumière en bas là une petite lumière verte je pense qu'ils nous indiquent le niveau de la batterie de la coupe enfin de la manette donc voilà on peut retrouver d'ailleurs ce petit lumière verte sur le joycon grip qui nous indique aussi le niveau de la batterie de chaque joycon qui a de chaque côté on retrouve en bas à droite le bouton homme à gauche le cher ou le start et en haut le moins et le plus voilà on a fait un peu le tour des manettes au niveau de la nt2 switch alors il ya quelques petites rumeurs qui parle d'elle à ce moment alors il ya des prix on nous dit qu'elle serait à peu près à 460 euros on verra cela le futur nous le dira on le saura en tout cas à sa sortie on a une autre humeur au niveau de sa capacité on entend dire qu'elle fait 4 giga ce qui est deux fois moins que la playstation 4 ou la dernière xbox mais deux fois plus que la la wii u et donc bon ça fait un peu peur quand on entend ça on aussi dire que la disque dur serait de 32 giga alors qu'on sait que les autres consoles montent à 500 voire à 1 tera donc on verra ça n'empêchera peut-être pas nintendo de faire des bons jeux et qui nous donnera envie en tout cas ils ont un but qu'ils ont bien signalé c'est de rester tout public que ça puisse toucher autant les petits que les grands que les plus âgés donc on verra ce qu'il en est très dans le futur en tout cas ce qui est sûr ce que nintendo va nous donner plus d'informations sur la console à partir de janvier 2017 et la sortie est officielle en mars 2017 donc voilà on a fait un peu le tour je pense qu'on a tout vu si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le dire dans vos dans le commentaire si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce partager la vidéo et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez ce que vous pensez de cette console il faut que chacun donne son avis qu'on sache un peu et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye ciao ciao